Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxi Moulin. Comment allez-vous ? Ça va bien ? Précédemment, nous avions terminé une enquête et on avait laissé les coupables filer parce qu'ils étaient sympas au final. Et là, on va commencer la prochaine, mais je pense que je ne vais pas faire beaucoup. Ah, ça valera. Ah, c'était une bonne enquête, mais là, je le sens bien encore plus, ça. Et je crois qu'on avait vu toutes les terminaisons possibles, la plupart. J'avais accusé tout le monde. Et là, on va faire à peu près pareil, je pense. Orson White ? Je suis fou, là. Ah non, White. Quoi ? Vous avez oublié ? Orson Wild, le grand acteur de théâtre américain. Il nous rend visite. Il va dormir ici. Vous avez oublié ? Non, 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 pas ça. Le fait que tu veuilles t'installer chez Miss Alice. Oui, c'est elle qui me l'a proposé puisque je laisse ma chambre. Elle a dit que vous seriez sûrement d'accord. Toi, une bonne excuse, propose une autre solution. Propose une autre solution. Accepte un contre-cœur. Si c'est ce que tu veux. C'est la solution idéale, n'est-ce pas, monsieur Holmes ? Ta gueule, la vieille ! Gertrude, tu retournes boire ton café. Gertrude Hudson. Je pense qu'il ne sera pas décidif. Papa avec sa tête de mule. Elle a QTE. Je balance un couteau sur elle. Orson Wales, t'as changé. C'est à vous. Je pense que tu es coupable de meurtre. Si tu... C'est toi le coupable. C'est ça. Il a une écharpe. Il a des tendances suicidaires. Certe américaine. Ouais. Fureté américain. Stama britannique. Marque préférée des Holmes. Descriptions. Pas de personality. Suis les tendances de la mode. Va attirer l'attention. Je pense que c'est plutôt ça. Vu qu'il suit les tendances de la mode. Ce qui serait logique. Narcissisme. Miroir de poche. Pas grave. Alors, il n'a pas encore 30 ans, mais il est déjà une vedette du théâtre américain. Il est à Londres en fin de préparer son rôle de Sherlock Holmes. Ok, ça... Et c'est lui qui va m'interpréter ? Putain, c'est n'importe quoi. En fait, il a déjà commencé car il fume le même tabac Holmes. Alors, ça, des narces ici. Ah, j'aurais dû le mettre. Il suit la mode de près. Il possède l'outil de tout acteur qui se respecte le meilleur en poche. Il porte une broche ornée du travail américain pour attirer l'attention. Ah là là. Ah, il va y avoir 4 hauts de tête. Et puis ensuite, il y aura la dernière enquête où il y en aura 3. Il faut qu'on parle. Non, merci. Vous allez encore vous mettre en colère. Au revoir, monsieur Wilde. Il est déjà 5 heures. Je vais demander à madame Hudson de préparer le thé. Mais il a une vraie tête à claque, lui. Il est où, Hudson ? Il faut que je m'habille, là, parce que là, je ne suis pas content, moi. Si ça se trouve, il va squatter mon lit, aussi. Ah, il faut que j'en apprende. Charles Compte reçoit la vidéo d'une vedette de scène américaine venue observer pour un rôle. Lorsqu'un cul de l'incidium neutre les pose à cobrer, que va découvrir ce du grand probable. Pourquoi il n'y a que moi qui arrive ce genre de truc ? Je vais aller voir Conan et Dogawa, ça ne va pas aller. Je vais garder quand même mon par-dessus. Je vais juste me redécorer. Un bon par-dessus, c'est bon. Bon, qu'est-ce que je peux mettre ? Non, pas les lunettes. Voilà. Bonjour, je ne suis personne. Salut. Holmes n'existe plus. À la prochaine. On se revoit, 15 ans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Monsieur, l'homme, si vous êtes ici, c'est que je suis mort. Je voulais vous remercier car tout ce que vous avez fait, ça signifie beaucoup. Pour moi, c'était mon vœu le plus cher et mon plus grand fardeau, ma rédemption, que je sentais devoir accomplir avant de quitter ce monde. Merci. Bien à vous, Albert. Bon. Ah, c'est le bordel, si. Wild s'est déjà installé comme chez lui. Alors. Wild, alors. Wild a un kit de dévisement parfait. Les acteurs ont vraiment besoin de tout ceci. Alors, je suis sûr que c'est de la drogue. Il a de la drogue dessus. Non ? Ah, tu vois pas qu'il y a de la drogue ? J'utilise les mêmes pinceaux à maquillage. Ah, ah. C'est de la coque. Ah, ah. De la poudre d'excellente qualité. Ah, ah. Hum, du phare. J'ai oublié mon chapeau. Papa ? Je vérifie que... Vous avez quelque chose sur le visage. Du maquillage ? C'est possible. Je peux filmer déguisement. Je vous connais. Ah. Ma petite, reviens là que je te baffe. Non, 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 dis tout, je sais pas. Mais je vais le tuer, ce con. Ah, c'est Madame Hudson, avec notre thé. Non, faux. Nous avons de la visite. Une femme en proie aux doutes et à la colère. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Marie Sutherland. J'ai besoin de votre aide, monsieur Holmes. Je donnerai tout pour savoir ce qui est arrivé à monsieur Osmer Angel. Qui est-il, Miss Sutherland ? Monsieur Holmes, Osmer Angel a disparu. Et mon père, monsieur Windybank, ne lève pas le petit doigt. Ça me révolte. Moi aussi. Ah, non, 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 le portrait. Ah, c'est bon le portrait. Alors, elle a une marque, elle porte souvent des lunettes. C'est une femme à lunettes. Riche. Je dirais pas vaniteuse. Bac de fiançailles. Héritage familial. Botte différente, n'a pas remarqué ses bottines. Portrait imprécis. Mais oui, je suis très bon. Alors, c'est une jeune femme à Graal de 25 ans. Elle voit très mal. Elle n'a pas remarqué qu'elle porte des bottines dépareillées. Elle est très riche. Sa bague est un héritage familial. Je suis très bon. Pas d'où de l'affaire. Alors, Osmer Angel. De quelle nature, son bon rapport avec monsieur Osmer Angel ? Je l'ai rencontré au bal des gaziers. Je me souviens, monsieur Windybank ne voulait pas que ma mère et moi aille à Lyon. Il ne nous laisse jamais sortir. Mais cette fois, j'ai été déterminée. Par chance, il a dû partir en France pour ses affaires. Alors, il n'a pas eu son mot à dire. J'ai rencontré monsieur Angel ce soir-là. Nous nous sommes revus ensuite. Pour des promenades. Mais père est revenu. Et nos rendez-vous ont pris fin. Pourquoi votre beau-père, si on tourne-t-il ? Pourquoi votre beau-père vous interdit-il de sortir ? Il trouve cela inconvenant. Il nous fait des reproches. Il dit que la place d'une femme est à la maison auprès de sa famille. Alors, rendez-vous ? Monsieur Osmer Angel n'a pas cherché à vous revoir. Père devait à nouveau s'absenter la semaine d'après. Osmer m'a écrit. Et il me pique la réplique, l'autre. Pour me dire qu'il valait mieux attendre qu'il soit parti pour nous revoir. Après ça, il a cessé de m'écrire. Bon, l'adresse. Où habite monsieur Angel ? Je ne sais pas. J'adresse mes lettres au bureau de poste de Lidenhall Street. Poste restante. Fiancé. Vous êtes-vous fiancé ? Oh oui, monsieur Holmes. Dès notre premier rendez-vous. Revenu. Excusez-vous d'une source de revenu ? Oui. Il y a quelques temps, j'ai hérité de mon oncle Ned de Clun. Ainsi, vous ne manquez de rien, naturellement. Eh bien, je vis chez mes parents, mais je ne veux pas être un fardeau. Alors il dispose de mon argent. Que pouvez-vous me dire d'autre au sujet de monsieur Angel ? C'est un homme très timide. Nous nous promenions toujours à la limite. Tu continues à m'imiter, toi là, je te défonce la figure. J'ai fait paraître un avis de recherche dans la chronique de samedi. En voici un exemplaire. Et une lettre qu'il m'a écrite. Ah, une lettre d'amour. Hum, oui, oui. Je vois. Je m'en doutais, mademoiselle. Voilà qui confirme pleinement mes déductions. Quelle déduction ? Monsieur... Monsieur Wilde. Holmes, dites-lui. Une lettre d'amour ? Vous n'êtes pas curieux de la lire, Holmes ? Monsieur Holmes, la lettre sur la table, vous pensez qu'elle peut vous être utile ? Non, elle n'est même pas utile. Tout le mec est... Le Times Habit au public, disparition. Ce gentleman du nom de l'autre soir, mister non disparu, monsieur Angel, pour le... Les cheveux noirs, des pieds favoris, une moustache, il porte souvent des lunettes teintées, la dernière disparition, il était vêtu d'une rogante, en soie noire, avec un pantalon, il a travaillé dans un bureau. Cette formation sera utile. Mon cher amour, ne vous tracassez donc pas trop, pensez à ce que je vais vous dire, que ce soit votre famille, n'entendez rien, mon amour. Nous allons passer un excellent moment ensemble, n'est-ce pas ? Quand votre père est en France, c'est un moment si bref, mais il m'a suffit de comprendre que vous étiez ma vie, voilà. C'est étrange, la lettre d'amour est tapée à la machine. Voilà, pour comprendre que vous êtes ma vie, je veux désormais chaque minute à vos côtés, si seulement une telle chose était possible, vous aimez tant, et j'attends pour le faire ce voyage, pour vous retrouver. Un papier de bonne qualité, assez lisse. Une encre classique, rien de particulier. Ok. Nous avons passé un excellent moment ensemble, n'est-ce pas ? Quand votre père était en France. J'attends le prochain départ de votre beau-père. Miss Sutherland n'a fait la connaissance de Osmer Angel que pendant l'absence du beau-père. Osmer Angel n'a pas laissé sa signature. Étudions cette lettre de plus près. Ah, ah, il y a quelque chose. Certaines lettres ont des défauts typographiques. Miss Sutherland, auriez-vous d'autres lettres de Monsieur Angel ? Hélas, non. Mais j'ai apporté la lettre de mon père envoyée de Paris. La voici. Ah, je vous en prie. Je vous en prie. Trouveront votre mère et vous en bonne santé. La France est un pays agréable à regarder, mais ici, comme partout, des misérables trompent et maltraitent leurs femmes. Les hommes d'aujourd'hui n'ont pas d'honneur et brisent le cœur sur vos arrières-pensées. J'espère que ce sera obligatoire. Vous verrez sur votre mère, c'est un bon conseil, sortez pas. Je vais bientôt de retour. La lettre du beau-père aussi est tapée à la machine. Un papier ordinaire, légèrement jaune. Une encre classique, rien de particulier. J'espère que vous serez obéissante. Suivez mon conseil, ne sortez pas. La signature du beau-père de Miss Sutherland. Le beau-père essaie de garder la fille chez lui. Étudions cette lettre de plus près. Certaines lettres ont des défauts typographiques. Les deux lettres ont des défauts typographiques. Ce qui mérite qu'on s'y arrête à l'instant. Alors, attends. Cette lettre a un défaut. Encore une lettre avec un défaut. Dans les deux cas, on retrouve la même lettre avec le même défaut. Encore une lettre avec les mêmes défauts. Je vais continuer à voir. Encore une lettre avec un défaut. Alors, où est-ce qu'il y a un A ? Avec accent ici. Encore une lettre avec les mêmes défauts. Bien. D'après les défauts spécifiques, nous pouvons affirmer que ces lettres ont été tapées sur la même machine à écrire. Les trucs. Bottes différentes. Les bottines de Marie ne sont pas de la même couleur. Voyage d'affaires. Marie et monsieur Omerangel se retrouvaient seulement quand le beau-père de celle-ci était parti en affaires. Personne n'était secrète. Monsieur Omerangel est très discrète au propos de sa vie. Marie ne sait même pas où il habite. Il n'est pas sorti. Le beau-père de Marie s'efforce de l'empêcher de sortir. L'être du beau-père a été tapé la machine. L'être de Omerangel présente des défauts. Marc. Oui. Les revenus de Marie. Ouais. Avec la marque. Marie est une mauvaise vue. Elle est sans doute myope. Ah, ça doit aider. Bon, on a compris. Le beau-père, c'est Omerangel. C'est une coïncidence, cette lettre. Alors. Personnalité secrète. Page d'affaires. Comportement étrange. Omerangel ne rencontrait Marie lorsqu'on est venu. Le beau-père n'était pas au courant de sa relation avec lui. Elle ne voulait pas... Ouais. Ne pas sortir. Le beau-père de Marie s'efforce à l'empêcher de sortir. Page d'affaires. Voilà. Il y a l'occasion de faire des rencontres à la suite de son père. Menteur. Le beau-père de Marie a menti. Il n'est pas parti en voyage d'affaires car il avait découvert que Marie lui disobéissait. Le beau-père de Marie est parti en voyage d'affaires ce qui lui a donné l'occasion. M. Angel a quitté. La famille intéresse que Marie reste célibataire afin de conserver la porte de son héritage. Il ne faut pas se faire confiance. Alors M. Angel a quitté Marie. M. Angel a joué avec les sentiments de Marie avant de l'abandonner. Il a tout fait pour ne pas qu'on le retrouve sauf que si il ne rèmera à rien. Dire la vérité. M. Angel n'a pas jugé bon de rompre dire ce moment. La vérité sera chagrinée en confusant. Alors. Alors. M. Asperger n'a pas jugé bon de rompre dès sa mère avec Marie avant de disparaître et de continuer à le chercher ne rèmera à rien. Dire la vérité. Oh putain. Et on peut choisir au final le truc. Ah ça, ça peut être sympa. Vous devriez essayer d'oublier M. Osmer Angel. Il ne fait plus partie de votre vie. Vous pensez que je ne le reverrai jamais ? J'en ai bien peur. Mais que lui est-il arrivé ? Osmer Angel est un lâche. Il voulait mettre fin à votre relation mais il n'a pas eu le courage de vous fournir une explication honnête. Oh M. Olms. Non. Je ne peux pas le croire. Mais nous étions fiancés. C'est horrible de penser à ça. Mais merci pour tout ce que vous avez fait M. Olms. Olms. Vous auriez pu vous montrer plus diplôme. On peut en jouer ? Non ? On ne peut pas ? Oh ! On va faire tous les trucs. Vous imaginez déjà bien. Bon. Le beau père est de marier à monter. Il n'est pas parti. Il savait que... Attends. Ouais. Alors machine à... Une seule machine à écrire donc on va faire l'autre version. Ou M. Windebank et M. Angel qui est le vrai truc. Que je savais été. Alors. Le beau père de Marie M. Windebank s'est déguisé pour jouer le rôle de M. Esmerald afin que sa belle fille et son argent restent à portée de main. Voilà. Ça c'est cool. Tu imagines le truc. Marie c'est un beau verset si elle apprend la véritable identité d'Esmart. Dire la vérité. C'est une jeune femme gentille et honnête qui devrait pouvoir mener sa propre vie. Elle n'aurait pas qu'on va tomber à ça. Eh vas-y. Vous devriez essayer d'oublier M. Osmer Angel. Il ne fait plus partie de votre ville. Vous pensez que je ne me reverrai jamais ? J'en ai bien peur. Mais que lui est-il arrivé ? Votre beau père a épousé votre mère pour son argent et il profite également de votre fortune. Mais avec vos atouts personnels il était évident que vous ne resteriez pas longtemps célibataire même en vous cloîtrant à la maison. Il s'est déguisé et s'est fait passer pour M. Osmer Angel. Il vous a demandé en mariage avant de disparaître mystérieusement tout ça afin que vous restiez sur cette impression d'inachevé et que vous ne puissiez pas tourner la page. Un tour vraiment cruel dit Sutterland. Oh M. Osmer Non Je ne peux pas le croire Mais nous étions fiancés C'est horrible de penser à ça Eh oui mais je suis trop bon Merci pour tout ce que vous avez fait M. Osmer Vous auriez pu vous montrer plus le diplomat Mais je t'en remerde toi Photomile T'es une mec Mais je t'en remerde Il prend un accent Je ne sais pas pourquoi mais même s'il prend un accent alsacien A savoir pourquoi C'est parfaitement normal Voilà